Salut tout le monde et bienvenue à Labodé Express. Qu'est-ce que c'est? Labodé Express, c'est Labodé qui critique un jeu. Pas de flaflas, pas d'histoire, pas de rebondissement. C'est simplement qu'une critique. Et on commence aujourd'hui avec notre premier jeu, All Wars Awakening. Le projet commence en 2014 alors que des studios suédois Eden Pixel veulent créer un jeu d'aventure de style Reto s'inspirant des meilleurs jeux de la NES. L'histoire est simple, le méchant vicaire avec ses quatre protecteurs ont volé les ornements protégés par les gens du village. Ces ornements lui ont donné un pouvoir extrême. On va incarner Zoé, une petite fille transportée dans le monde de Halwa pour les sauver. Zoé est équipée d'un bâton qui va pouvoir attaquer les différents ennemis mais va pouvoir acquérir des pouvoirs. Le premier, faire apparaître un bloc qui va permettre de sauter plus haut, de se protéger, même flotter sur l'eau. Le deuxième, c'est une bulle qui va lui permettre de s'envoler et d'atteindre des plateaux plus hauts, impossibles d'accès. Et le troisième, c'est une attaque à distance comme une éclaire. Le jeu est simple. On passe de tableau en tableau et à chaque tableau qu'on franchit, cela va nous permettre de dévoiler la carte du monde. Mais souvent, on ne pourra pas franchir le tableau car on n'a pas accès à la sortie de celui-ci. Donc, on va souvent revenir sur nos pas pour trouver un autre chemin. Quand Zoé va acquérir ses différents pouvoirs, on va pouvoir revenir en arrière et franchir les tableaux qu'on ne pouvait pas faire. Les tableaux sont très bien faits, ça nous donne un excellent défi et même qu'il y a des passages secrets. Donc, pendant qu'on va jouer, on va prendre l'habitude de sauter un peu partout dans l'espoir de trouver ces fameux passages secrets. Ce jeu n'est pas une course. Je vous conseille fortement à chaque tableau de prendre le temps de réfléchir avant d'essayer de le franchir. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Le jeu est difficile. On va mourir souvent, même très souvent. Mais heureusement, lorsqu'on meurt, le jeu a plusieurs points de sauvegarde et on n'aura pas à recommencer dès le début. On ne sera pas très loin d'où est-ce qu'on est mort. Côté graphiste, c'est très joli. C'est du 8-bit. Il faut cependant aimer ce style. Côté graphiste, c'est très joli. Côté graphiste, c'est plus fort. La musique est excellente dans le jeu. C'est Robert Grease qui a composé les 24 pièces sonores du jeu et elles sont disponibles sur YouTube. La durée de vie du jeu est d'environ de 7 à 9 heures. Disponible seulement sur Steam et c'est vraiment pas cher, c'est 10$. C'est un excellent jeu rapport qualité-prix. Pour conclure, ils ont réussi leur défi. On croirait vraiment que c'est un jeu de NES. Les tableaux sont vraiment très bien pensés. Il faut réfléchir avant de les affronter. La musique est excellente. Les contrôles sont simples et efficaces. Cependant, je dois dire que pour activer un pouvoir, il y a une certaine courbe d'apprentissage pour être pleinement en contrôle. Malheureusement, le jeu n'est offert qu'en anglais. En terminant, la cote, les bodés, est de 2 bodés sur 3 et la note de Factor Geek est un 8 sur 10. N'oubliez pas de consulter notre site internet factorgeek.com et d'écouter notre podcast La Balado FG. Sur ce, bonsoir et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada